Bonjour, dans le cadre du journalisme audiovisuel, nous allons aborder aujourd'hui les techniques qui nous permettent de concevoir et animer une émission ou bien rédiger un commentaire concernant une matière visuelle, une matière filmique. D'abord, on commence par l'initiation complète aux techniques et aux outils de prise de vue en vidéo numérique, sachant qu'on vous a appris comment manipuler le matériel. Ce matériel doit servir à bonne efficience et il doit être exploité le plus efficacement possible. Initiation aux techniques et aux outils de prise de son pour le reportage. Donc le son est un élément important pour le reportage. Et il se trouve que c'est un élément sur lequel il faut toujours insister. Il y a aussi les stratégies, les techniques de tournage en équipe légère. Sachant qu'une équipe peut varier d'une ou deux personnes jusqu'à une quinzaine de personnes. Cela dépend de la matière que nous sommes censés exploiter, que nous sommes censés oublier l'événement que nous sommes censés couvrir. Initiation complète au montage numérique. Donc il faut que nos cours soient orientés vers le montage numérique, à vide ou autre, de telle sorte à mener l'opération du montage le plus efficacement possible. Les outils et les techniques pour l'envoi et le partage de médias sujets. Sachant que notre matière est censée être partagée avec d'autres. Nous n'allons pas couvrir un événement pour pouvoir garder la matière pour nous. Au contraire, cette matière doit être diffusée et il va falloir tenir compte du profil, de la cible et du destinataire. Nos cours d'ailleurs, que ce soit au niveau des classes, la classe ou bien au niveau de la correspondance, la communication par correspondance ou bien à distance, comme nous sommes en train de le faire au niveau du rôle de confinement, elle tient compte aussi des méthodes, des outils et méthodes de recherche d'information. Donc l'information, il faut d'abord se documenter au niveau de cette information avant de voir, avant de l'aborder, avant de la traiter. Comment mener une interview ? On va consacrer une leçon spéciale aux interviews. Comment le mener et comment mener ses interviews ? Cela dépend du profil de la personne avec laquelle on va tenir l'entretien. Comme de la matière qui nous intéresse auprès de lui, c'est-à-dire lui c'est un spécialiste par exemple dans un domaine bien précis. Il va falloir arrêter les différentes questions à lui poser de telle sorte à ne pas perdre de temps. et maîtriser surtout la durée d'entretien avec cette personne. Il y a un autre élément sur lequel, ou bien on a insisté, ou bien on va insister davantage à l'avenir, c'est la construction d'un tarif d'un sujet. Sachant que la matière, quand on la ramène de cet entretien, il va falloir l'exploiter. Donc il faut l'accompagner, c'est-à-dire nous avons amené un certain nombre de visuels, un certain nombre d'images, la vidéo, et ce n'est pas suffisant. La plupart du temps, il va falloir accompagner ces images par un commentaire. Donc à nous de savoir comment mener ce commentaire, et on le fait à la base. Un autre élément sur lequel on doit insister, c'est l'art du commentaire à l'image. C'est ce que je viens de dire. Il y a une technique rédactionnelle à ce niveau. Le commentaire se fait en fonction de l'image. L'art est la manière de présenter l'actualité quand il s'agit d'une actualité, c'est-à-dire de l'information du vif. Parfois, on appelle ça le scoop. Le scoop, c'est quelque chose de très très actuel et dont on n'a pas encore parlé. Un petit événement d'actualité. Il y a aussi l'actualité sur le plateau, c'est-à-dire nous sommes en plateau. Comment mener la manière quand on est sur un plateau, donc on n'est pas dans un studio de tournage. Nous sommes en dehors de ça, peut-être parfois très très loin de ça. Et comment mener un petit peu la communication de l'information, ou bien l'événement que nous sommes en train de couvrir. Le journaliste a un statut particulier, que ce soit au niveau de l'écrit, que ce soit au niveau du visuel. Et nous avons déjà abordé, dès le début de l'année, de la première année, quelle est la déontologie et la déontologie du métier. La déontologie, c'est la qualité qu'il doit avoir, c'est surtout au niveau des droits, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Tout ceci, nous sommes censés le maîtriser. Il y a aussi un aspect pratique. L'aspect pratique, c'est comment décrypter parfois l'information, comment décrypter l'essentiel de l'information. Il y a des images qui passent devant nous, et comment nous arrêter sur l'essentiel. Parce que parfois, il y a une matière qui nous intéresse, et notre matière, le reste peut-être, ne nous intéresse pas. Il y a aussi, au niveau de ce module, que nous avons déjà décortiqué, comme il y a encore quelques leçons à venir, les exercices simples et avancés de tournage en binôme et en solo. Sachant que la plupart du temps, les gens ne travaillent pas en solo, ils travaillent en groupe, deux personnes, trois personnes. La première des choses, c'est comment répartir le travail avant de partir le couvrier. Donc, il y a tout un travail d'organisation qui se fait auparavant. Exercices du commentaire à l'image. Donc, on va certainement apprendre au niveau de la classe. C'est très difficile de mener tout cela à distance. C'est au niveau de la classe qu'on va apprendre à faire le commentaire, et parfois discuter avec le rédacteur en chef, avec le réalisateur. Donc, il y a un certain nombre de personnes techniques, animateurs, qui sont impliqués dans cette opération. Et enfin, la réalisation individuelle de plusieurs sujets. Vous êtes censé, en tant que petit groupe, mais par la suite en tant qu'individu, de procéder à la réalisation d'un travail, d'un petit projet, que de sujet surtout. Vous devez choisir le sujet et comment l'élaborer sous la direction d'un animateur ou d'un formateur. Donc, voilà un petit peu un aperçu sur ce que nous avons fait, ce qui reste encore à approfondir, ce qui nous reste à faire à l'avenir. Il y a le document et entre vos mains. Essayez de l'approfondir davantage. En attendant de notre leçon, je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.